Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Imagine, t'es fan de League of Legends. Je sais, c'est pas une vie facile, mais c'est celle que t'as choisie. Enfin choisie, t'as un petit nouveau, la preuve t'as même réussi à aimer la cinématique de la saison 2023. Ça tu vois, c'est une blague de l'honneur confirmée, et si tu l'as pas comprise, on a encore beaucoup de travail sur la planche. Et franchement, le meilleur moyen de faire de toi un vrai fan de League of Legends, c'est de t'envoyer en Corée du Sud. Un mois de bootcamp, 14 heures de solo queue par jour minimum, des nouilles instantanées à tous les repas, t'oublies l'existence du soleil et tu sors jamais de ta chambre. Je te jure que si tu reviens pas avec les APM d'un joueur de Starcraft 2, je suis une sa... Euh, ouais, t'as capté. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu joues pas ? Eh ben, je sais pas, moi, mater des séries ou des films, des dramas coréens ou des manoirs, je... Quoi ? Tu veux pas rater la dernière saison de Top Chef et si X-Play c'est pas dispo en Corée ? Eh ben, tu rattraperas en replay. Ah, tu veux pas te faire spoil sur Twitter ? Non, pour le coup, je... je comprends. Eh ben, tu sais quoi ? Y'a une solution. NordVPN. Grâce à NordVPN, tu peux contourner les géoblocages et mater Top Chef en direct de Séoul, histoire de recette mentale entre deux rankés. Bon, c'est vrai que si tu bouffes des nouilles instantanées à ce moment-là, t'auras peut-être envie de mourir. Mais, faut savoir ce qu'on veut, hein. Tu veux devenir le prochain faker ou pas ? Quoi ? Qui c'est faker au plus cher ? Tu vois, t'en as besoin de ce bootcamp. La bonne nouvelle, c'est que grâce à ce lien qui s'affiche sur ton écran et que tu retrouves à épingler en commentaire ainsi qu'en description de la vidéo, tu peux bénéficier de 4 mois d'abonnement gratuit sous réserve que tu t'engages sur 2 ans. Normalement, NordVPN, si tu prends l'abo mensuel, ça coûte 14 balles par mois. À ce prix-là, tu peux en bouffer des nouilles instantanées. Et si tu utilises le lien nordvpn.com slash calo, c'est moi, c'est facile à retenir, ça revient un peu moins de 3 balles. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de m'engager aussi longtemps ? Et pas parce que tu pourras plus t'en passer, frérot, même quand tu reviendras en France. Accéder à tous les contenus géobloqués sur Netflix, Prime, Disney+, ou n'importe quel site de streaming, c'est de la drogue dure. Alors autant faire ça au meilleur prix possible. Allez, ça c'est fait, on passe enfin au plat de résistance. Installe-toi confortablement et bon visionnage. Imaginez, vous êtes un gamin pétri d'ambition et votre rêve c'est d'asseoir votre supériorité sur les autres. Obsédé par la compétition, dévoré par cette volonté de prouver que vous êtes le meilleur, vous découvrez dans les landes du jeu vidéo un territoire qui n'a pas encore été conquis, une frontière qui ne demande qu'à être repoussée. Dans l'arène de World of Warcraft, puis dans celle de League of Legends, vous bâtissez d'abord une réputation avant de fonder un empire, devenant ainsi un des piliers du monde de l'e-sport. Pourtant, cet accomplissement, il ne vous suffit pas. Vous en voulez encore plus, toujours plus. Votre fortune, celle que vous avez amassée en anéantissant quiconque, se dressait sur votre chemin, elle ne vous apporte plus aucune satiété. La fin de vaincre qui vous ravage les tripes ne vous laisse aucun répit. Ce que vous convoitez, c'est désormais une couronne d'épines attestant de votre grandeur. C'est un trône à la surface du soleil. Hélas, quand on cherche à s'asseoir à la droite de Dieu, à devenir le prince des hommes, on finit toujours par se brûler les ailes. Parce que votre récit, en réalité, c'est celui d'une déchéance. C'est celui d'un homme qui s'est fait, puis qui s'est détruit seul. C'est celui d'une ascension au sommet, puis d'une chute aux enfers. Autrefois colon du jeu vidéo, pionnier et entrepreneur du monde de l'e-sport, vous n'êtes désormais plus qu'un paria, qu'un réprouvé. Votre nom, on n'ose plus le prononcer par peur de susciter une nausée. Et pourtant, fut un temps, les foules ne cessaient de le scander. Oslott, le félin d'Espagne, le joueur pro-arrogant et toxique, devenu multimillionnaire dérangeant et manipulateur. Je veux devenir le premier à faire ça. Je veux créer mon propre élevé, par contre ma tête à la top. Il y a des choses qu'il a dit, c'est la pire que nous avons vu dans les cas tribunaux. Il était bien connu dans la communauté pour brûler le cancer sur ses propres équipements. Je n'étais pas... Je suis très toxique, je vais être honnête. Il a venu à nous. Il a venu à nous et il a dit, je suis un joueur pro-arrogant et il y a une responsabilité avec ça. Et je veux changer. Comment peux-tu m'aider ? Le déu de corazón. Comme c'est toujours, il y a tout. … 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 Oh, Zonyas! Oh, what are you doing? Je suis un joueur légendeur, mais je suis devenu washed-up. Personne ne voulait me dans leur équipe, donc j'ai dû créer mon propre et les joueurs jouer avec moi. Ok, 1, 2, 3. G2, fight ! G2 est de l'un des plus décoré d'esport organisations. Qu'importe quel jeu que nous entrons, nous nous attendons de l'expectation de pouvoir être au moins top 5 mondial. Aujourd'hui, on va marquer l'histoire. Alors Paris ! Faites du bruit ! And Fun Plus Phoenix are your world champions ! It's a... it's complicated because I'm... I'm... I'm really sad. I'm really... Fuck ! Ah, fuck. Well, Carlos is G2 esport, and so it is his DNA and culture that you see reflected. Game, work, hobbies, anything. He wants to be the best. It's important to believe you're the number one. While believing you could be so much better. If I had to describe Carlos in one word, it would probably be visionary. He's a very nice guy. Make sure to take care of all these players. My role with the players is never 100% CEO. A percentage is their boss. A percentage is mentorship. A percentage is friend. A percentage is their biggest hater. and a percentage is their biggest lover. Marketing, brand, PR, content, socials, events, like all that stuff. I'm greatly involved from script to giving feedback on a tweet, to giving feedback on a final video, everything. We have a responsibility to our fans, which is entertain them. And sometimes we do that through winning, sometimes through losing. That's our job. We deal with our own misery, with comedy. I have no other intention in life than to have fun while winning. I'm serious. I'm dead serious. G2 is going to be the number one entertainment company in the world, eventually. Are you sure? Yeah. I'm sure. I saw my dad playing games, and when he came back from work, and he would play with his friends and everything, and one day he goes to the restroom and says, can you just play for me? And then I would play, and apparently I did very good. And then when he came back, his friends told him, his work friends told him, why don't you just do his homework and just let your son play? And ever since then, it was like the beginning of my, you know, me in the world of video games. Hello there, Socelot. Wait, it's too sunny. There you go. So, it's not even summer, and I can be in my jersey, and my bazookas of course. De son vrai nom, Carlos Rodriguez Santiago, Osloot est né à Madrid en 1990, et il appartient à cette génération qui a assisté, depuis le premier rang, à l'émergence, puis à l'essor d'Internet et des jeux vidéo. Très vite attiré par cet univers, il succombe comme beaucoup à l'attraction d'une licence encore considérée aujourd'hui comme l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, World of Warcraft. Un jeu de rôle multijoueur en ligne, offrant à ses utilisateurs une aventure autant humaine qu'elle est virtuelle, aux confins d'un univers héroïque fantasy peuplé et animé par des joueurs dont la passion est bien réelle. Alors âgé de 14 ans, c'est dans ces landes-là que Osloot fait ses armes. Sauf que ce qu'il motive vraiment, ce n'est pas tant la volonté de s'inventer une seconde vie, c'est la possibilité de prouver qu'il est le meilleur. Parce que WoW dès ses premières heures propose plusieurs modes de jeu permettant à ses utilisateurs de s'affronter les uns les autres plutôt que de se confronter à des monstres ou des donjons. Venant opposer deux équipes de trois joueurs sur des cartes aléatoires, le mode Arena de WoW appartient alors à une poignée de disciplines comme Quake, Starcraft 2 ou même Counter-Strike qui viennent cimenter et fonder un monde de l'e-sport encore balbutiant. Et au sein de cette arène, Osloot se dresse très vite comme l'un des meilleurs. Sous la bannière d'existence, une petite organisation amatrice bien loin des mastodontes qui habillent aujourd'hui le paysage de l'e-sport, Osloot parvient à se hisser jusqu'en demi-finale de la BlizzCon 2009. Une réalisation qui semble aujourd'hui presque anecdotique mais qui, à l'époque, est loin de l'être car le mode Arena de WoW est une discipline sous haute tension aussi difficile qu'elle est exigeante. Parvenir jusqu'en demi-finale d'une compétition internationale, c'est déjà un exploit qui lui vaut alors d'être recruté par SK Gaming, une des plus anciennes organisations e-sportives européennes. À une époque où le monde de l'e-sport est encore une boîte de pétri, un cafarnaum déstructuré et chaotique bien loin d'être professionnalisé, Osloot appartient alors à une élite de joueurs rarissimes venant servir de prototype au métier de pro-player. Nous sommes alors en 2011 et cela fait deux ans qu'Osloot voyage aux quatre coins de la planète amassant ça et là des gains de tournoi lui permettant de subvenir en partie aux besoins de sa famille. Issue d'une extraction modeste, ne manquant de rien mais plaçant la survie au-dessus du confort, Osloot parvient peu à peu à convaincre ses parents que sa carrière balbutiante n'est pas une folie mais bien un moyen de réaliser une véritable ascension sociale. Pourtant, la réalité c'est que, en tant que discipline, le mode arena de World of Warcraft est une niche parmi les niches. Extrêmement compliqué à regarder ou même à comprendre, la pratique n'attire pas vraiment les masses. Or, ce qui fait l'e-sport, ce ne sont pas ses joueurs mais bien ses spectateurs. Comme beaucoup, Osloot a alors le nez creux. Il renifle le déclin de WoW de sa scène e-sport. Il commence peu à peu à se tourner vers un autre jeu qui vient tout juste de sortir. Une licence compétitive qui défraie la chronique et qui s'apprête à devenir le fer de lance à porter l'étendard du monde de l'e-sport. League of Legends. Face à l'émergence d'une nouvelle discipline venant offrir au monde de l'e-sport des promesses jamais entendues ailleurs, SK Gaming décide de constituer sa propre équipe dont Osloot devient rapidement le capitaine. Doté d'une structure en partie professionnalisée, au sein d'un monde e-sportif qui fait encore dormir ses joueurs sur les sols froides et en gare venant accueillir les premières compétitions de l'histoire, l'organisation allemande possède alors un très large avantage sur ses concurrents. Pourtant, si tenté qu'on puisse parler d'une telle chose à cette époque, ce confort financier n'est pas non plus une garantie de performance. Les SK Gaming sont sans aucun doute possible l'une des meilleures équipes européennes de League of Legends ce qui, en 2011, à une période où la région domine le monde, est aussi une des meilleures équipes de la planète. Ou tout du moins, la pire des meilleures. Parce que la réalité, c'est qu'Osloot et les siens manquent alors de peu leurs qualifications pour les premiers championnats du monde de l'histoire, terminant juste derrière Fnatic, en quatrième place du qualifier européen. Cela dit, la scène compétitive de League of Legends est alors bien moins structurée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Loin des ligues ouvertes ou fermées, le modèle alors adopté par la discipline est celui d'un circuit articulé autour de différents événements qui, à l'image des Jeux Olympiques, accueillent alors plusieurs disciplines. Dans ce paysage, quoiqu'il soit bien évidemment symbolique et fondateur, les Worlds de League of Legends ne monopolisent pas encore tout le prestige de la scène. En réalité, il existe alors des compétitions internationales qui sont bien plus illustres et réputées. Et parmi elles, on retrouve la saison 6 des Intel Extreme Masters ou IEM, un tournoi annuel composé de différentes étapes qualificatives et conclu par un dernier affrontement au sommet, venant élire ce qu'on considère alors comme les véritables champions du monde. C'est dans cette arène-là, au sein de ce circuit aujourd'hui oublié, éclipsé par la transformation de la scène compétitive de League of Legends opérée par Riot Games en 2013, que les SK Gaming remportent leur plus belle bataille. Cologne, Guangzhou, New York, Kiev. Entre 2011 et 2012, Oslo et les siens ne manquent aucune étape du circuit, ce qui leur permet de se qualifier pour les IEM Season 6 World Championship. Cet exploit semble alors prouver que les SK Gaming sont une des meilleures équipes de la planète. Pourtant, leur qualification, ils ne la doivent pas entièrement à leur performance, car en réalité, ils sont alors la seule équipe ayant participé à toutes les étapes du circuit. En d'autres termes, face à des organisations n'ayant pas nécessairement les moyens financiers permettant de systématiquement garantir la participation de leurs joueurs, Oslo et les siens ont alors bien plus d'opportunités d'accumuler des points. Loin d'être mauvais, ils profitent cela dit davantage considérable vis-à-vis des autres équipes qui constituent alors la scène européenne de League of Legends. Des avantages qui, toutefois, sont loin d'être une garantie, car après s'être qualifiés en deuxième place pour les IEM World Championship, Oslo et les siens s'effondrent en quart de finale face à All Against Authority. Et cette défaite, elle semble alors en prophétiser d'autres, car tout paraît dire que les SK Gaming ne sont pas vraiment au niveau, que leur présence à ce palier de la compétition est simplement due à l'infrastructure et l'expérience octroyée par leur organisation. Qualifié pour les championnats du monde de la saison 2, la toute première édition directement organisée et gérée par Riot Games, Oslo et les siens sont tout simplement incapables de s'affranchir de la phase de groupe et ils terminent en dernière place sans avoir remporté la moindre victoire. Ce nouvel échec qui en dit long, personne ne s'en souvient parce qu'il a été occulté par une autre débâcle, celle de Riot Games, celle des Worlds de la saison 2, un événement maudit, criblé de problèmes techniques et éclaboussé par des scandales de tricherie. En revanche, ce dont on se souvient, c'est de ça. On ne s'en souvient pas. On se sent dans le dernier jeu, c'est de ça, on y va avec un autre axe, c'est très lent. Et il a pu le faire enlever ! Il a pris le coup ! Je ne me crois pas ! Pierre, regarde là ! Catherine, on s'en souvient. Il a pris le coup de sens, mais il a dû fouer ! Ce jeu est le meilleur ! C'est le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur que j'ai vu dans l'extérieur ! Oh mon Dieu ! Cette action, elle a marqué la scène compétitive de League of Legends. Legend car il s'agit sinon du premier, tout du moins du bac d'or le plus mémorable de l'histoire. Nous sommes alors le 19 janvier 2013 et les SK Gaming participent une nouvelle fois à une étape des IEM, celle de Katowice en Pologne. En plein cœur de la phase des groupes, Oslo et les siens enchaînent une victoire puis une défaite avant de finalement se retrouver confrontés au Fnatic. 1-0 puis 1-1, la troisième et dernière game doit alors déterminer laquelle de ces deux équipes avancera en quart de finale. Très vite, tout donne l'impression que ce sont les SK qui sont sur le point de remporter la victoire. En contrôle du match, l'équipe européenne avance en midlane puis débute le siège aux portes de la base des Fnatic, sur le point de conclure. Au sein d'un League of Legends qui offre alors beaucoup moins d'outils permettant de retourner l'issue d'une partie, leur victoire semble quasiment garantie hélas. C'est sans compter sur la créativité de XPK, le midlaner de Fnatic qui tente alors un champ du signe. Ils se téléportent directement dans la base des SK et sous leurs yeux ahuris, virevoltent autour du Nexus sans qu'ils parviennent à l'en empêcher, avant de finalement le détruire, emportant ainsi un match qui semblait déjà perdu. La chose est aussi folle que terrible et pourtant, si on retient aujourd'hui Oslo, ce n'est pas pour ses réussites ou ses performances, quoiqu'elles aient été isolées, c'est pour ce move dont il n'est pas l'acteur mais bien la victime. En fait, il faut l'admettre, à cet égard, Oslo n'a jamais été un grand joueur de League of Legends, il faisait simplement partie du paysage. Et c'est d'autant plus paradoxal que son statut de pionnier ainsi que de pilier de la scène compétitive est tout simplement indiscutable. Parce qu'à une époque où l'appareil compétitif est encore balbutiant, et que ses joueurs sont en grande majorité de jeunes amateurs maladroits, immatures et propulsés sur le toit du monde, Oslo est déjà un joueur professionnel. Fort de son expérience au sein de la scène de World of Warcraft, il a alors un coup d'avance. En ce sens qu'il sait que l'e-sport, en tant qu'industrie, dépasse largement les arènes dans lesquelles la pratique fait son pain. Certainement poussé par une volonté d'opulence et d'abondance, résultant probablement de son extraction modeste, Oslo a déjà conscience, dès ses débuts, qu'il se doit de devenir une figure publique, une marque pouvant susciter l'intérêt de sponsors ou d'investisseurs en quête d'espaces publicitaires. En cela, il est déjà un proto-influenceur, l'un des premiers de l'histoire, l'un des premiers à avoir compris qu'il pouvait, et surtout, qu'il devait, monétiser sa célébrité et son statut. Très vite, avant que les LCSE 1 n'existent, avant 2013, avant que Riot ne prenne le contrôle total de l'écosystème, Oslo est un des premiers à mettre la lumière sur la scène compétitive en streamant ses entraînements, ses scrims ou certaines compétitions auxquelles SK Gaming participait. Et finalement, si dans la faille, il peine alors à devenir le meilleur, devant la caméra, sa réussite est incontestable. Doté d'un charisme venant régulièrement flirter avec l'arrogance, Oslo est un joueur émotif qu'on aime suivre, qu'il perde ou qu'il gagne, car il rend chacun de ses matchs spectaculaires. Toujours affublé de cette écharpe, quelle que soit la température, car il sait pertinemment qu'il s'agit d'une griffe, d'une marque de fabrique le rendant spécial, la réputation d'Oslo le précède systématiquement. Qu'on l'adore ou qu'on le haïsse, il fait constamment partie de la discussion. Cela dit, si on peut attendre d'un joueur professionnel qu'il sache s'exprimer devant la caméra, et que par cela même, il participe du divertissement qu'elle e-sporte, sa mission première, ce sont ses performances et ses réussites. Et à cet égard, alors que la saison 3 s'annonce, la légitimité d'Oslo commence à être questionnée. Au lendemain de cette défaite face à Fnatic sur la scène des IEM Katowice, les SK Gaming rentrent en Europe avec le sentiment de s'être fait voler. Pourtant, ce fiasco n'est que le premier d'une longue lignée. Encouragé par la réussite des Worlds de la saison 2, Riot Games décide d'opérer une transformation totale du circuit compétitif en donnant naissance à des ligues régionales ouvertes venant remplacer les différentes étapes qui le constituaient. Et malheureusement, sur la scène des European League of Legends Championship Series ou LCSEU, l'arène dédiée de la scène européenne, les SK Gaming parviennent à peine à garder la tête en dehors de l'eau. Quatrième au printemps, septième à l'été, les performances de l'équipe sont au mieux aléatoires, bien loin de correspondre aux attentes d'une organisation qui opère dans le monde de l'e-sport depuis des années. Et au sortir de cette saison terrible, de cette année 2013 de nouveau marquée par les échecs, le couperet tombe, les SK Gaming décident de se séparer d'Oslot, plus personne en Europe ne veut jouer avec lui. Parce qu'au-delà de ses performances de plus en plus questionnables, sa personnalité fait de lui un coéquipier difficile. Ancien joueur toxique, bien connu au sein des serveurs européens pour sa propension à insulter ses coéquipiers comme ses adversaires, Oslot a le sang chaud et il digère difficilement la défaite. En fait, s'il est bien un joueur professionnel de League of Legends, il est avant tout un compétiteur dans l'âme. Ce qu'il motive, cette philosophie qui dépasse le gaming et qui le caractérise dans tout ce qu'il entreprend, c'est la dichotomie qui anime n'importe quel individu cherchant à se hisser au sommet. D'un côté, la conviction arrogante d'être le meilleur dans tous les domaines de l'autre, le doute systématique, la remise en question et la croyance qu'il pourrait être tellement plus. Cette philosophie, à cet instant de sa vie, elle l'empêche de renoncer, elle l'empêche d'abandonner. Rejeté par SK Gaming, Oslot reçoit alors plusieurs offres faramineuses venant d'équipes nord-américaines, mais il les refuse. Parce qu'il décide alors de faire cavaler seul et de fonder sa propre équipe, Gamers 2. On top of that, he taught me the value of holding myself to the highest standards. I remember one time I was playing football, I was like very young, maybe like 5, 6, 7 years old, maybe 8 years old, something like that. And we won by 9-2 or something, like a really insane score. And I scored seven goals. But by the time I was, after scoring five goals, actually, I, on the sixth, or supposed to be the sixth, I had a very easy ball. And instead of just putting it in the goal, I just did some stupid shit and I failed. And I couldn't, I didn't score. Anyway, I didn't think anything of it. And at the end of the game, my dad, I saw my dad, I was so angry. I could see his face. So my dad was kind enough to bring children from other parents to the game. And yeah, when he left all the kids in their homes, my dad just, bah, hit me and said, let this be the last time, let this be the last time that you don't take every opportunity you can. G2 eSports. Aujourd'hui, ce nom est incontestablement connu de toute personne un temps soit peu initié au monde de l'eSport, car il s'agit sans aucun doute d'une des organisations européennes les plus réputées, non seulement de la scène compétitive de League of Legends, mais aussi de celle de bien d'autres disciplines comme Counter-Strike, Rainbow Six ou Rocket League. Pourtant, en janvier 2014, ceux qu'on nomme encore Gamers 2 doivent tout prouver et tout bâtir. Capitaine et midlaner dans la faille, Osloot est désormais PDG dans la réalité et son quotidien de joueur professionnel s'en trouve peu à peu transformé. La victoire dans le monde virtuel, ce n'est plus qu'une étape. Sa quête, toujours animée par cette philosophie de conquérant, de Kondo Thierry, c'est dorénavant de porter son entreprise naissante sur le toit du monde. Et au début de cette croisade, Osloot est en première ligne, car contrairement à son ancienne équipe, les Gamers 2 n'évoluent pas encore au sein des LCSEU. En fait, afin de rejoindre la reine élue de la scène européenne de League of Legends, il leur faut d'abord mériter leur place en s'affranchissant des Challenger Series, la seconde division de la Ligue européenne. A l'issue d'une année 2014, marquée par des performances en demi-teinte, ils parviennent à se qualifier de justesse au tournoi de promotion censé leur offrir leur qualification, mais la marche est déjà trop haute. Les Gamers 2 s'effondrent face à une équipe complètement inconnue au bataillon et la Ligue régionale européenne s'envole en dehors de leur portée. Cette nouvelle débâcle pour Osloot, c'est la goutte de trop. Cet échec qui fait déborder le vase, il l'amène à une prise de conscience. Sa place n'est plus dans l'arène. Alors, après trois ans de carrière au plus haut niveau, Osloot décide de prendre sa retraite. Cela dit, il est encore la tête pensante de son organisation. Sous son impulsion, les Gamers 2 recrutent un tout nouveau roster porté par Perkz, un jeune midlaner croate affamé, sur le point de devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la scène européenne. Et ce nouveau roster, bientôt estampillé d'un nouveau nom, G2 eSport, il parvient alors à réussir là où les Gamers 2 échouaient depuis deux ans. A la veille de la saison 2016, ceux qu'on commence à surnommer les Samouraïs décrochent leur ticket pour les LCSEU, posant ainsi la première pierre de leur légende. Et la suite, finalement, c'est le récit d'une ascension au sommet. 13 trophées régionaux, un titre du Mid-Saison Invitational en 2019, le seul que l'Europe ait jamais remporté, et une finale des Worlds la même année ? En un temps record, moins de trois ans, d'un roster à l'autre, l'organisation d'Oslot se dresse peu à peu comme la plus grande équipe européenne de l'histoire de League of Legends. Double champion du monde sur Rainbow Six, pour ne citer que cette réussite, l'organisation d'Oslot propage sa culture de l'excellence et du succès aux quatre coins du monde de l'eSport, colonisant peu à peu d'autres licences comme Counter Strike, Call of Duty, Apex Legends, Fortnite ou encore Valorant. Aujourd'hui présente sur neuf disciplines différentes, dont trois à la fois dotées d'un roster masculin et d'un roster féminin, J2 eSport est dorénavant un pilier incontournable du monde de l'eSport. Mais encore, il s'agit d'une des rares organisations de l'écosystème qui soit financièrement profitable, puisque selon les dires de son fondateur, celle-ci rapporterait 6 à 7 millions de dollars par an, avec 30% de croissance annuelle. Or, dans une industrie encore chaotique où la grande majorité des acteurs peinent simplement à garder la tête en dehors de l'eau, le fait de ne pas fonctionner à perte est déjà un petit miracle. Cela dit, la vraie réussite de l'organisation, c'est d'avoir immédiatement compris que l'eSport est un spectacle, que ses joueurs en sont les comédiens, qu'il ne peut y avoir de divertissement sans spectateur. Au-delà de ses trophées et de son succès financier, depuis ses premières heures, J2 eSport vise à faire de ses joueurs de véritables stars, régulièrement mises en scène dans des vidéos ou sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'animer la périphérie de l'arène une fois que celle-ci ferme ses portes, en poursuivant le divertissement sur Internet. L'objectif, c'est d'offrir aux fans des récits venant renforcer leur engouement pour la discipline. Or, à cet égard, force est de constater qu'aucune organisation européenne ne parvient alors à la cheville des samouraïs. Parce que, loin des codes de la communication du monde de l'eSport, bien plus habitués à faire poser ses joueurs les bras croisés plutôt qu'à les introduire dans un teaser humoristique, J2 eSport réalise alors une petite révolution. Une maison de retraite, une sorte de culte satanique, un magasin de liqueur, une boîte de nuit. Là où les samouraïs excellent, c'est dans leur originalité. Leur marque de fabrique qui vient bouleverser les normes, c'est ce ton décalé à la limite de l'arrogance, autant marquée par l'absurde et le second degré que par la provocation et l'autodérision. Et cette griffe, on la doit bien évidemment à Oslot, parce que dès les prémices de l'organisation, alors que celle-ci s'appelle encore Gamers 2, celui-ci apparaît régulièrement devant la caméra, devenant ainsi le visage de l'organisation et influençant directement sa manière de communiquer. Et à ce petit jeu-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Oslot est un naturel. Je crois qu'il y a un secret. Je peux en faire tout. C'est pas un m**** ! Hey ! Ha ha ! Qu'est-ce que tu as ? Le travail d'un directeur est de faire très bon à ses jobs. Je suis très bon à mes jobs. Je suis très bon à mes jobs. Let's go D2 ! Woohoo ! FIRE ! Woohoo ! Et comment on a warm-up en G2 ? By roasting d'autres teams. Ils ne savent pas ce qui est arrivé ! C'est parti avec la caméra, bro. C'est parti pour la caméra, c'est parti pour la caméra. Les gens pensent que je fais ça comme ça tout le temps. Damn ! C'est très majestique. Well done, Carlons, pour être le meilleur CEO de l'autodérision. C'est parti pour élever. MOTHER F****** CANOOR !!! Je ne fais pas de l'autodérision. Maintenant, on va salu bien. Voilà. Whatever. Si je ne t'ai pas avec, vous savez que vous êtes directe. Je veux que vous vous rejoignez sur les armées G2. Mes de biceps sont plus grands, donc je dois a faire d'une push-ups. Devant la caméra, Oslot est ce patron incompétent et tyrannique, ce compétiteur arrogant et provocateur, ce comédien bourré de satire et d'autodérision. Et cette image de lui, finalement, dissimule la réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que les spectateurs, les fans de J2 comme de la scène de LOL finissent par croire qu'il s'agit là de l'ensemble de sa personnalité, alors que ça n'en est qu'une facette. Le divertisseur, l'animateur, le showman, Oslot incarne toutes ces figures, mais dans les coulisses, il est avant tout le patron propriétaire et fondateur de J2 Esports. C'est un capitaliste convaincu, un homme charismatique pouvant négocier et persuadé, un meneur né capable de transmettre sa vision. Un charmeur qui s'est éveillé le cœur des investisseurs. Et à ce niveau-là, nul ne peut nier que son organisation ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui sans son impulsion. Parce que la réalité, c'est que J2 n'est profitable que depuis 2021 et que l'entreprise a survécu pendant des années grâce à des levées de fonds ainsi qu'au soutien d'investisseurs qu'Oslot est venu débaucher l'un après l'autre. Le footballeur portugais André Gomez, les milliardaires Joseph Tsai et Dan Gilbert, pour ne citer qu'eux, parmi la dizaine d'individus et d'entreprises ayant financièrement contribué à la croissance des samouraïs, on n'en compte quasiment aucun qui n'est pas directement persuadé. Oslot, le négociateur, le charmeur. Cet aspect de sa personnalité entend finalement à l'oublier car, là aussi, il ne s'agit que d'une facette… Parce qu'au-delà de l'aspect communicatif ou financier, le patron de J2 joue un rôle proactif dans le développement et la réussite de son organisation. En fait, J2 eSport est le jouet d'Oslot et celui-ci le contrôle à la manière d'un tyran, d'un dictateur ou tout du moins d'un despote éclairé. En changeant de casquette en fonction des besoins et en déployant une force de travail qui ferait pâlir d'envie les propagandistes du bloc de l'Est, il contrôle ou tout du moins influence le moindre détail de son organisation. Marketing, branding, relations presse, communication, community management et tellement d'autres. Poin d'être un PDG normal, se limitant à des tâches administratives ou financières, Oslot appose sa griffe sur tout ce qui fait J2. Plus encore, il s'investit dans le développement et la réussite de chacune des équipes qui font le cœur de l'organisation. A la fois coach, mentor ou même préparateur mental, directement impliqué dans le recrutement des joueurs, depuis les coulisses, le patron de J2 contribue directement et indirectement à la victoire. En fait, la réussite de son organisation, tant dans l'arène que dans la réalité, c'est devenu sa nouvelle compétition. A l'image d'un vétéran jouant avec des soldats de plomb, Oslot continue de revivre dans la guerre par procuration. Et loin de la faille où il avait finalement connu plus d'échecs que de réussites, c'est dans ce nouveau colisée qu'il parvient enfin à atteindre le sommet. Quoique la chose puisse varier d'une discipline à l'autre, dans le monde de l'e-sport, entre chaque saison, chaque segment de compétition, il existe une période communément appelée mercato durant laquelle les organisations constituent leurs équipes. Recrutement, débauchage, contrat juteux, il s'agit là d'une bataille se déroulant en parallèle de la compétition ainsi que d'un business pouvant brasser des millions. Or, le jeu du mercato, c'est un panier de crabe. C'est un cirque dans lequel Oslot trouve rapidement ses aises grâce à des pratiques agressives aussi efficaces qu'elles sont controversées. En fait, tous les moyens sont bons pour emporter la victoire tant qu'ils ne sont pas spécifiquement interdits par les règles du jeu. Et au sein d'un monde de l'e-sport relativement jeune et peu développé, une légion de vides juridiques laissent alors une large place à des techniques de recrutement dont la morale est parfois questionnable. Or, quoi qu'il n'ait bien sûr pas inventé la roue, Oslot et J2 e-sport ont très largement contribué à donner naissance et à rendre viable le circuit financier qui existe en parallèle de la scène e-sportive. En défiant constamment Riot Games ainsi que les autres éditeurs contrôlant les différentes disciplines qui forment le monde de l'e-sport, le patron de J2 fait partie de ces acteurs qui ont aidé à cimenter les pratiques et les processus de l'écosystème précisément en cherchant les failles juridiques ou structurelles leur permettant d'acquérir un quelconque avantage compétitif. En fait, J2 e-sport est une organisation va-t'en-guerre qui brise ses compétiteurs dans les coulisses du mercato avant de les écraser dans l'arène. Outre ses finances, ses infrastructures, sa réputation ou même ses réussites, autant d'arguments qui font d'elle une organisation extrêmement attractive pour tous les meilleurs joueurs de la planète. L'arme principale de J2, c'est cette technique qui vise à recruter les meilleurs joueurs alignés par ses adversaires, justement afin d'estropier leurs équipes. Que ce soit le recrutement de Caps en 2019, un joueur danois de League of Legends débauché de chez Fnatic, le principal rival de J2 dans la faille, ou encore ceux de Monezy ou de Reckless en 2021, l'organisation cherche systématiquement à acquérir les meilleurs joueurs de la planète, aux dépens de ses concurrents. Et ce procédé, d'aucuns diraient ce savoir-faire, on le doit très largement à Oslot, au point où le monde de l'e-sport finit par l'affubler d'un surnom, The Poacher, le braconnier. Parce que la réalité, c'est que J2 adopte une vision ultra-libérale de l'e-sport, qui semble uniquement perçue au travers du business et qui paraît parfois piétiner l'humain. Et c'est là, finalement, qu'Oslot réalise sa plus grande et sa plus terrible innovation, en introduisant dans les contrats de ses joueurs des clauses visant à les empêcher de jouer au sein de certaines équipes rivales de J2. Une pratique très largement critiquée, alors qualifiée de contract jail ou contrat prison, qui vient pourtant créer un nouveau standard, une nouvelle norme très vite adoptée par ses concurrents. Vendre des joueurs européens à l'Amérique du Nord ou à d'autres régions, moyennant des sommes astronomiques en s'assurant qu'ils ne puissent pas rejoindre les rangs de ses plus grands rivaux, c'est cette stratégie-là qui, tout du moins en partie, permet alors à J2 de se hisser sur le toit du monde, tant dans l'arène esportive que dans le colisée financier. Parce que la réalité, c'est que si l'objectif principal est encore la victoire, Osloot ne rate jamais une occasion de faire un bénéfice. 700 000 dollars pour la vente de son roster Counter-Strike au Faze Clan en 2016, 5 millions pour le plus grand rachat de l'histoire du monde de l'esport, le transfert de perks à Cloud9 en 2021. Les plus gros coups de J2 finalement, ce ne sont même plus ses succès compétitifs, mais bien ses réussites financières. En fait, au fil des années, la focale d'Osloot a changé et l'horizon au long terme, ce n'est plus tant de faire de J2 la meilleure organisation du monde de l'esport, mais plutôt la plus grande entreprise de divertissement de la planète. Le jeu, ce n'est plus tant celui de l'arène ou du spectacle. C'est devenu celui du pouvoir et de l'argent. Nous sommes en septembre 2022 et Osloot comme J2 Esports n'ont plus rien à prouver. Auréolée de leurs titres, de leurs trophées et de leur succès financier qui fait presque figure d'anomalie, les samouraïs font désormais partie des plus grandes organisations esportives de la planète. A la fois capitaine et figure de proue de son propre navire, celui qu'on nomme désormais Carlos festois sur le toit du monde, brassant chaque année des millions d'euros que sa position lui octroie. Champagne, cigare, caviar, voitures de luxe et soirées démesurées, son quotidien ce n'est plus celui de ce jeune joueur espagnol qui cumulait ses gains pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est dorénavant celui d'un nouveau riche. Propriétaire de la plus grande organisation européenne de l'histoire de l'esport, pionnier et pilier d'une scène qu'il est venu révolutionner, millionnaire ne regardant même plus les prix, Carlos semble alors avoir atteint un statut qui le rend intouchable. Mais personne n'est intouchable. Dans la nuit du 17 septembre 2022, alors qu'il participe à une soirée visant à célébrer un nouveau succès de son équipe League of Legends, Carlos apparaît dans une vidéo aux côtés d'Andrew Tate, un gourou d'Internet flirtant avec l'extrême droite, un sophiste aussi dangereux que redoutable considéré par le monde de l'esport comme une personne à non grata. Double champion du monde de kickboxing reconverti dans l'influenza et faisant de la misogynie son cheval de bataille, il s'agit d'un homme qui a construit sa fortune sur un site de camgirl avant d'investir dans des casinos et de finalement créer Hustler University, un site qui, sous couvert d'offrir des formations en ligne visant à monétiser Internet, dissimule une sorte de système pyramidal ainsi qu'une armée de fidèles qui lui permet d'inonder les réseaux sociaux de sa propagande. Cette apparition inattendue et choquante défraie alors la chronique. Très largement marquée à gauche de l'échiquier politique, la scène européenne de League of Legends s'embrase, bientôt suivie par le reste du monde de l'esport, et bientôt des centaines d'acteurs de l'écosystème se mettent à pointer leurs torches et leurs fourches à la gorge de Carlos, exigeant des explications. Et c'est à cet instant que le patron de G2E Sport provoque sa propre chute. Poussé par cet égo démesuré qui le caractérise depuis son plus jeune âge, Carlos refuse de faire amende honorable et de montrer pas de blanche. Au contraire, il revendique alors le droit de choisir ses amitiés comme il le souhaite et sans que quiconque ne puisse le contrôler ou l'influencer. Le problème, c'est que lorsqu'on est une figure emblématique, quand on est le visage d'une organisation, on doit assumer les conséquences de ses déclarations. Et d'autant plus lorsque celles-ci finissent par devenir une posture publique. Parce qu'au-delà de l'aspect idéologique ou d'une quelconque question morale, le simple fait d'être associé avec Andrew Tate suffit à effrayer les investisseurs et les sponsors grâce auxquels le monde de l'esport survit. Parce qu'Andrew Tate, non seulement c'est de la politique nauséabonde, mais surtout, c'est de la mauvaise publicité. Et justement, au lendemain de la réponse de Carlos, qui à l'instar d'un bulldog refuse de lâcher prise, l'affaire prend des propensions incommensurables au point de terroriser les actionnaires et investisseurs de G2. Alors, face au risque de devenir l'artisan de la destruction de ce qui est alors l'œuvre de sa vie, Carlos démissionne de son poste de CEO. Désavoué, déchu, banni, excommunié d'une industrie à laquelle il avait consacré 17 ans de sa vie, il est alors premier au limbe, à l'ombre, au silence, presque à la mort. Ha, bah voyons. J'ai vécu à manger 50 cent lasagne. Ce mois, j'ai lancé trois entreprises différentes. J'ai plus d'argent que j'ai dépensé, si j'ai acheté une île. Bien sûr, j'ai encore mon investissement de esport et mon propriétaire, rien ne change. Maintenant, je peux juste aller aux Bahamas et vivre heureusement après, comme ça. Maintenant, c'est juste des questes. Nous n'avons même pas le prix des choses. J'ai beaucoup de voitures, en fait. Mais c'est encore moins que j'aimerais. J'ai acheté une voiture, j'achète. J'ai un S-Class. J'ai acheté un endroit, j'achète. J'ai acheté deux revueltos, Lamborghinis. Nous voulons tout ce que nous voulons, nous voulons. J'ai acheté deux Rolls-Royces, deux Lamborghini Urus. M8 Competition. Je pense que c'est ça. Mais un autre. Je n'ai pas assez. J'ai un super pouvoir, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Quand je dis que je n'ai pas peur, je te dis que rien ne peut me tuer. J'ai vraiment dit que rien ne peut me tuer. Je ne peux pas mourir. J'ai 15 ans et les gens continuent de dire, que tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. J'ai 33 ans. J'ai continué à lire ça. Ce n'est pas super cool. J'ai l'impression que tu as abusé du coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Vous savez, j'étais vegan pour un an, j'ai f***ing hâté ça, j'ai fait gaffe. Vous parlez de patriarque, comme si il y avait un magique spell. Il est un transphobe. Ok, je veux faire quelque chose très clair. Phobia, c'est que tu as peur quelque chose, oui ? Je ne as peur des transphobes. Les hommes, juste par la nature de leur être, juste par la nature des chimiques dans leur corps, veulent sortir et conquérir. Une grande partie de la raison pour laquelle je veux conquérir le monde, c'est à dire aux autres hommes que je suis mieux que eux. Et c'est presque comme un mini-game pour moi. Quand je mûre, je veux des millions de personnes pour célébrer ma vie. Qu'est-ce qui est devenu Oslott ? C'est cette question qui brûle les lèvres de tous ceux qui l'ont suivi tout au long de son ascension puis de sa chute. Pourtant, la réponse n'est pas facile à donner. Faisant suite à son cancel, l'ex-CEO, mais toujours propriétaire de G2, disparaît pendant quelques semaines, se faisant discret avant de peu à peu réapparaître sur les réseaux sociaux. Au premier abord, le quotidien qu'il met en scène sur Instagram ou Twitter, c'est celui d'un nouveau millionnaire en exode à Dubaï, profitant du luxe et du confort octroyés par l'argent. Puis, peu à peu, on le voit se montrer ça et là dans des podcasts où il apparaît complètement dépourvu du moindre filtre. Se désengageant progressivement d'Andrew Tate, qui est alors poursuivi par les autorités roumaines pour trafic d'êtres humains, Carlos dévoile une nouvelle facette de sa personnalité et une facette qu'il dissimule depuis des années. Sa dialectique, c'est toujours celle d'un homme construit de rien, celle d'un autodidacte, celle d'un self-made man qui a plongé dans l'eau avant même de savoir nager. En revanche, sa rhétorique, c'est celle d'un bonimenteur, d'un beau parleur et peu à peu, les sujets qu'il aborde glissent en dehors du monde de l'e-sport ou même de celui des affaires. Les relations hommes-femmes, la question du mariage, de la famille, des genres, Carlos ne se cache plus d'être marqué politiquement à droite voire même à l'extrême droite quoiqu'il faille parfois lire entre les lignes pour entendre son homophobie ou sa transphobie. Dans la lignée d'un Andrew Tate dont il semble alors prendre le flambeau, il tient un discours sinon politique, du moins moral, vis-à-vis de différentes transformations sociétales ou civilisationnelles et il transmet une vision étriquée et archaïque de la réalité qui tend à enfermer les individus dans des boîtes absolutistes. Son extraction modeste, les lasagnes à 50 centimes qu'il mangeait tous les jours en grandissant, le fait qu'il aime jouer au poker avec la meilleure main possible. Au détour de ses monologues, on retrouve les mêmes thèmes, les mêmes métaphores, les mêmes anecdotes, les mêmes allégories qui reviennent en boucle et en boucle, sorte de tic verbal dans la bouche de ceux qui sont entraînés à parler devant la caméra, à l'image d'un politicien avéreux ayant travaillé ses éléments de langage, à l'image finalement du showman qu'il a toujours été. En fait, le cancel de Carlos, loin de marquer un point final à son histoire, promet au contraire un nouveau départ. C'est le début d'une transformation, d'une mutation malsaine. Après avoir été joueur professionnel, puis CEO et fondateur de sa propre organisation, celui qu'on considérait comme un des piliers du monde de l'esport, devient peu à peu un gourou d'internet. Carlos est toujours ce compétiteur, ce conquérant et sa déchéance ne semble être pour lui qu'une page qui se tourne, annonçant simplement un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre qui l'estampille d'un cercle. Je m'appelle Carlos Rodríguez, et je m'appelle aussi Ossult. Je fais du business depuis 15 ans. Mais le plus important, je suis dealing avec des billiers. Je sais exactement comment faire. Je sais exactement comment networker avec eux. Je suis une machine de networker. Et maintenant, je suis prêt à l'épreuve. Et c'est là où le CIRCLE vient de l'épreuve. Le CIRCLE est un communauté de performance, créé par des personnes qui ne nécessitent le CIRCLE pour réussir financièrement. Le CIRCLE est une plateforme d'éducation. Mais quand vous levelz dans le jeu de l'épreuve, vous appréciez vos études, vous prouvez votre valeur, vous prenez à tout le monde que la personne qui rentre sur le jour 1 est 100 fois plus pire que la personne que vous êtes aujourd'hui. Et nous tous, au niveau du CIRCLE, au niveau du CIRCLE, c'est l'endgame du CIRCLE. Prenez attention. Si vous êtes assez compétent, un jour, vous verrez notre tête. Join the CIRCLE. Rejoins le CIRCLE. C'est cette phrase-là qui apparaît alors un peu partout sur les réseaux sociaux de Carlos. Le CIRCLE, c'est une communauté privée axée sur la performance selon ses propres termes, l'œuvre de sa vie. Initialement présentée comme une plateforme d'enseignement en ligne, à mi-chemin entre la spiritualité et le développement personnel, et visant à montrer à ses élèves le chemin du succès, le nouveau business du fondateur de G2 se présente en réalité comme une sorte de système de vente pyramidale, une escroquerie saupoudrée d'une ambiance sectaire. Parce que le CIRCLE n'est pas une table ronde, mais bien un système hiérarchique doté d'un sommet que Carlos et son entourage proche constituent. Un sommet auquel les étudiants du CIRCLE ne peuvent pas accéder immédiatement, car il leur faut d'abord grimper des échelons afin de le mériter. Or, si la méthode pour y parvenir n'est pas rendue publique, il suffit de quelques recherches sur Instagram ou bien TikTok pour découvrir une poignée de comptes estampillés The CIRCLE, chacun disposant de son propre lien de référence et faisant la promotion d'aucun dirait la propagande du réseau et de son idéologie. Et ça, c'est incontestablement un red flag. Le CIRCLE ne peut pas vraiment être qualifié de système pyramidal, parce que si ces pratiques semblent bien évidemment s'en inspirer, en revanche les membres de la communauté ne sont pas vraiment des vendeurs recruteurs, mais bien des élèves. Ou plutôt des adeptes. Devenir un super-héros, acquérir des super-pouvoirs permettant d'influencer le comportement humain, les pensées et les émotions, outre le e-commerce, les cryptocurrencies ou encore la fitness, c'est cet enseignement-là que Carlos prétend transmettre. Et si bien sûr on ne peut se fier à la couverture pour juger un livre, si bien sûr, faute de preuves, on ne peut affirmer haut et fort que le cercle est une escroquerie, force est de constater qu'il emporte tous les aspects. Difficile pourtant d'estimer la croissance réelle de cette communauté privée dont l'adhésion est assujettie à des frais mensuels mirobolants. Difficile, en fait, de savoir véritablement ce que Carlos devient, sinon qu'au travers de ses réseaux sociaux, de la réalité qu'il souhaite montrer, de l'image qu'il désire véhiculer. Un art auquel, on le sait très bien, il est depuis longtemps passé maître. Aujourd'hui, loin des projecteurs, loin de la lumière, Carlos apparaît de moins en moins en public. En fait, ses publications sporadiques sur les réseaux sociaux ne sont plus que la vitrine choisie de ses activités, venant servir d'espace de publicité et de promotion. Outre le cercle, on retrouve alors différentes publications visant à mettre en avant l'univers des cryptocurrencies dans lequel il semble avoir plongé. Que ce soit Shiba Saga, un token visant à réaliser l'alliance entre la blockchain et le gaming, dont la valeur s'est effondrée en quelques mois, ou Farcana, une licence compétitive qui intègre des éléments du Web 3.0 tels que des prix en Bitcoin, Carlos semble vouloir diversifier ses activités ainsi que son portefeuille d'investissement. A la limite du complotisme, il affirme alors au micro de différents podcasts que seuls les idiots refusent les cryptos, car il s'agit de l'unique moyen permettant d'échapper au regard scrutateur du réseau des banques centrales. Pourtant, dans l'ombre et les coulisses de ce monde étrange qui batifole avec les économies souterraines et qui fait de la confidentialité et du secret ses maîtres mots, il est quasiment impossible de déterminer si Carlos croit véritablement aux devises virtuelles ou s'il ne s'agit que d'un moyen de parvenir à ses fins. Car lorsqu'on cherche à dissimuler ses finances par le biais des cryptocurrencies, c'est souvent parce qu'on a quelque chose à cacher ou des conséquences à redouter. Difficile pourtant de savoir ce que Carlos désire camoufler, sinon peut-être que le modèle de monétisation et de financement du cercle, un réseau qui ne se cache même plus d'exploiter la même audience qu'Andrew Tate rançonnait. Flirter avec les discours idéologiques, moraux ou même politiques, offrir une vérité absolue, une réponse ultime, une idéologie prédatrice venant séduire et convertir les individus les plus fragiles, c'est un business qui peut rapporter gros, mais qui peut aussi coûter très cher. Alors autant évoluer dans l'ombre, autant avancer masquer. En fait, bien qu'il revendique le fait de ne pas être un politicien, le créneau de Carlos s'en rapproche énormément puisqu'il est désormais un maître à penser, auréolé de mystère et de confidentialité, un gourou d'Internet qui promet la richesse et la puissance à ses adeptes, moyennant 98 dollars par mois. Dans une autre vie, Carlos prétend qu'il était sans doute un conquérant impitoyable. Un aventurier pilleur et colonisateur, un conquistador féroce, cruel, presque insensible, un condottier et capricieux, revanchard et obstiné. Dévoré par une volonté triomphe et de puissance, l'ayant amené à repousser les frontières du connu avant de causer sa propre perte, il n'a jamais cessé d'être cet adolescent obsédé par la compétition, par l'émulation, par la possibilité de prouver au monde entier qu'il était le meilleur dans tout ce qu'il entreprenait. Fascinant, charismatique, à la limite du malaise au fil des années, Carlos a su devenir maître dans l'art de convaincre, ou plutôt de persuader, en réalisant la transition du malin au malsain. D'abord devant la caméra, puis dans les coulisses du monde des affaires, il a acquis toute la rhétorique nécessaire, lui permettant de manipuler à son gré l'image qu'il est capable de renvoyer. On peut être la pire des ordures tout en ayant accompli de grandes choses, et c'est précisément cet adage qui caractérise Carlos, parce que c'est naïf de croire qu'un être humain n'a qu'une seule facette, celle qu'il montre. Et nul ne peut le nier, Carlos est un caméléon, il l'a toujours été. Il n'existe pas de limite au nombre de masques qu'il peut porter, au nombre de personnes qu'il peut choisir de devenir afin de parvenir à ses fins. Et cet aspect-là de sa personnalité, on le connaît depuis des années, il n'a pas changé d'un pouce à cet égard. C'est un chien fou qui refuse le moindre maître, et qui aspire systématiquement à se hisser au-dessus de ceux qui tentent de lui forcer la moindre muselière. On peut avoir accompli de grandes choses tout en étant la pire des ordures. Et l'un n'empêche pas l'autre. Le joueur, le compétiteur, le conquérant, le provocateur, le négociateur, le chômane, le capitaliste, le gourou, le manipulateur, Carlos et toutes ces choses en même temps. Pourtant, en réalité, on n'est rien de plus que le souvenir qu'on laisse dans le regard des générations à venir. Et l'héritage de Sloth aujourd'hui, ce n'est plus celui d'un pilier du monde de l'e-sport. Son patrimoine, son testament, c'est désormais celui d'une légende déchue, d'un paria, d'un réprouvé, d'un homme devenu démon, que l'argent et le pouvoir ont transformé. Merci. 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 Merci.